Il faut qu'il croisse et que je le diminue, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui c'est donc à la fois la fête de la Nativité du grand précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste, et c'est également l'octave du Sacré-Cœur. Et bien vous voyez combien cette parole que nous allons méditer va s'appliquer tout à fait bien à la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle s'applique d'abord à Saint Jean-Baptiste, qu'il l'a dit lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire qu'il faut que notre Seigneur grandisse dans l'opinion et dans la vénération de la foule, parce que c'est lui le Messie, et il faut que moi, son précurseur, qui jusqu'à maintenant est attiré beaucoup l'admiration des foules, je diminue dans leur admiration de façon à ce qu'elles reportent toute l'admiration qu'elles avaient pour moi sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est ainsi le modèle de tous les prédicateurs qui doivent d'abord attirer par leur vie sainte et pure, par leur bonne doctrine, mais qui doivent avec précaution reporter toute l'attention des fidèles, non pas sur leur personne, mais sur notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est également expliquée dans un sens mystique, sur la mort de notre Seigneur et celle de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, c'est-à-dire qu'il soit élevé sur la croix, et moi que je diminue, c'est-à-dire que ma tête soit coupée. Mais on peut aussi l'interpréter d'une manière spirituelle, et qui convient vraiment très parfaitement à la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que notre Seigneur grandisse et que nous diminuions. Il faut que notre Seigneur grandisse dans notre intelligence, et que nous diminuions dans notre intelligence. Il faut que notre Seigneur grandisse dans notre volonté, dans nos affections, et que nous diminuions dans notre volonté et dans nos affections. Il faut que notre Seigneur grandisse dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, et que nous-mêmes nous diminuions dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Qu'est-ce à dire que notre Seigneur doit grandir dans notre intelligence? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Il faut donc que la vérité grandisse dans notre intelligence. Et pour que la vérité puisse grandir dans notre intelligence, il faut que tous nos préjugés, toutes nos mauvaises idées préconçues, tous nos sentiments et opinions personnelles diminuent d'autant pour que la vérité grandisse dans notre intelligence. Pour que, dans tout ce que je vais penser, eh bien, ça soit la révélation de Dieu qui soit le fondement de tout. Et plus la révélation de Dieu sera le fondement de tout, plus je serai d'ailleurs intelligent surnaturellement, et plus je le serai aussi naturellement. Car plus on fait confiance et on est docile à l'enseignement de Dieu, qui est le souverain maître, et plus on atteint cette sagesse qui a été la grande recherche de tous les philosophes de l'Antiquité. Et bien, notre Seigneur est la sagesse même. Et dans le livre de la sagesse, le Seigneur est appelé la sagesse. Il est la sagesse même. Donc plus on fait confiance et plus on est docile à sa révélation, et plus, je dirais, on gagne du temps, plus on abandonne nos préjugés et nos idées personnelles et nos pensées personnelles, et plus on grandit dans ce qui est d'abord essentiel, même dans la dévotion au Sacré-Cœur, c'est-à-dire dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la vérité, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans le connaître, et la connaissance de Dieu ne se fait qu'à travers la vérité. Il faut que notre Seigneur grandisse dans nos volontés, et que nous-mêmes diminuions dans nos volontés. C'est-à-dire qu'il faut que la volonté de Dieu grandisse en notre cœur, et il faut que notre volonté propre recule. Nous ne devons de moins en moins avoir de volonté personnelle, nous devons de plus en plus vouloir ce que veut Dieu. Et ce que veut Dieu, je le sais d'abord par les dix commandements, par tous les préceptes de la morale. Et ce que veut Dieu, je le sais encore par les circonstances de ma vie, par les supérieurs qu'il m'a donnés, par l'entourage que j'ai, par les difficultés, par les épreuves qu'il me donne, voilà la volonté de Dieu pour moi, ou par les consolations et les bénédictions, voilà la volonté de Dieu pour moi. Et bien plus je grandirai dans cette acceptation de la volonté de Dieu, et plus je serai intimement uni à Dieu. Car l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est l'union des volontés. Et dans l'amour de Dieu, il ne s'agit pas d'amener Dieu à notre volonté, car la volonté de Dieu est la perfection même. Ça serait dégrader nos rapports d'amour avec Dieu que de vouloir attirer la volonté de Dieu à la nôtre. Et il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer avec sa grâce de nous élever un petit peu vers lui, et donc de nous élever à sa volonté, et cela dans la vie de tous les jours. Il faut également que notre Seigneur grandisse dans nos affections, dans nos désirs, et il faut que nous diminuions, que notre amour propre diminue d'autant. j'ai telle affection pour telle et telle et telle personne, et bien, il faut que cette affection devienne de moins en moins naturelle, et qu'elle devienne de plus en plus surnaturelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dominée véritablement par la charité, par l'amour de Dieu. Il faut que je l'aime en plus de cet amour naturel pour l'amour de Dieu. Il faut que je l'aime non pas seulement pour la personne elle-même, non pas seulement pour l'intérêt que je peux avoir à aimer cette personne, mais pour l'amour de Dieu. Voilà. Même dans nos affections, et il y a des affections nobles, il y en a qui sont moins nobles, toutes les affections, les désirs que nous pouvons avoir de choses terrestres, de biens matériels, des choses comme ça, et bien, c'est uniquement dans la mesure où ces affections terrestres reculeront que l'affection qui est l'essentiel de la vie chrétienne, cette union à Dieu, pourra grandir en nous. C'est redire que notre Seigneur doit grandir dans nos pensées et nous-mêmes, nous devons diminuer. L'homme, surtout quand il est enfant, il est égocentrique, c'est-à-dire qu'il centre tout sur lui-même et c'est un petit peu dans sa nature, d'abord parce que pour connaître, on commence par connaître à travers soi-même, on ne connaît que d'une façon finie, bornée, qui correspond à notre être et donc on est égocentrique au début et un enfant, il ramène tout à lui. C'est sa maman, c'est son papa, c'est son petit frère, c'est ceci, c'est tout à lui et lui n'est rien aux autres encore. Et c'est seulement en grandissant que cet égoïsme, cet égocentrisme peut d'abord en prendre un peu conscience et qu'un enfant on essaie de s'en délivrer. eh bien, il faut, pour grandir dans la dévotion à notre Seigneur, dans la dévotion au Sacré-Cœur, dans la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, il faut que la pensée de nous-mêmes et de tout ce qui nous intéresse, etc., recule en nous et que la pensée de Dieu, la pensée de notre Seigneur prenne le dessus. jusqu'à, si c'était possible, nous dit saint Augustin, jusqu'à nous oublier nous-mêmes. Pensez tellement aux intérêts de Dieu et à toutes les choses de Dieu que pratiquement on est porté uniquement à vivre pour Dieu plus que pour soi. Or, c'est ça le premier commandement, tu aimeras le Seigneur comme Dieu plus que tout, c'est-à-dire plus que toi-même. Donc, voyez comment ça nous fait grandir encore. Il faut que notre Seigneur grandisse dans nos paroles et que nous diminuions et que ce soit un enfant mais même quand on est adulte, combien de paroles prononçons-nous uniquement pour les choses qui nous regardent. Veuillez, pouvez-vous passer du pain, pouvez-vous me donner des choses comme ça ? Et c'est normal, c'est selon la nature. Tout est, même dans nos paroles, tout est un peu centré sur nous et là encore, pour arriver à cette union plus grande à Dieu, il faut que, même dans nos paroles, tout ce qui nous concerne recule et plus ça reculera, plus Dieu prendra le dessus. et saint Paul définit la vie chrétienne en disant notre conversation est dans le ciel et pour que notre conversation soit dans le ciel, eh bien, il faut un peu oublier les choses de la terre. Voyez ? Donc, même dans nos paroles, et saint Bernard qui avait un cœur tout brûlant de l'amour de Dieu, tellement entraînant que, quand il a voulu partir au monastère, tout le monde l'aimait tellement dans sa famille que tout le monde a essayé de le retenir et finalement, c'est lui qui a entraîné tout le monde au monastère, ils sont arrivés à 30, quand il a frappé à la porte, au lieu de venir tout seul, il est arrivé avec 30 autres et après, par la grâce de Dieu, évidemment, il a couvert l'Europe du monastère, cistercien, partout. Eh bien, saint Bernard disait que, quand il recevait une lettre, ne l'intéressait vraiment que les lettres qui parlaient de Dieu et des choses de Dieu et que, quand, dans une lettre, il ne trouvait pas le nom de Jésus, quand il ne trouvait pas les pensées assaisonnées, dit-il, du nom de Jésus, eh bien, tout lui paraissait insipide. Enfin, il faut que notre Seigneur grandisse dans nos actes, dans nos actions. c'est-à-dire qu'il faut que nous agissions de plus en plus pour Dieu, pour l'amour de Dieu et de moins en moins pour nous-mêmes ou pour autrui. Bien entendu qu'en agissant pour l'amour de Dieu, on va aussi agir pour soi-même puisque Dieu veut qu'on prenne soin de soi-même, Dieu veut qu'on prenne soin d'autrui et même on va se faire beaucoup plus de bien plus on s'oubliera et plus on cherchera à travailler pour l'amour de Dieu et plus on se fera du bien à soi-même et plus on fera du bien à autrui. Regardez ce qu'a pu faire un saint Vincent Paul en s'oubliant complètement soi-même et pour l'amour de Dieu en nourrissant en quantité de pauvres en ramassant les petits enfants qui étaient trouvés dans la rue et une chose qu'on comprend moins mais qui est encore bien plus charitable et bien plus digne de louanges en envoyant des missionnaires dans les campagnes et partout pour prêcher l'évangile. Voilà donc un beau programme on pourrait méditer sur d'autres points mais voyez un beau programme pour le progrès dans la vie intérieure et dans la démotion au Sacré-Cœur il faut qu'il croisse et que je diminue. on a l'habitude dans la religion de ne voir toujours que le mauvais côté des choses c'est-à-dire les efforts à faire les sacrifices le devoir à remplir etc. et on ne voit pas le côté essentiel de la religion qui est ce bonheur éternel qu'on commence à vivre sur terre. On voit souvent dans la vie des saints des épreuves mais on ne s'y attache pas trop. Ce qu'on essaye et ce qu'on regarde surtout on est impressionné ils ont fait des miracles ou ils ont eu des extases mais ce n'est pas ça l'essentiel de la vie des saints. L'essentiel de la vie des saints c'est l'union intime qu'ils avaient avec Dieu et l'intention pour lequel ils faisaient tout ce qu'ils faisaient voilà l'essentiel de la vie des saints et ce dont on ne se rend pas bien compte c'est de la joie intérieure qu'ils avaient. Ils avaient des épreuves et des grosses épreuves mais la joie chrétienne elle est issue de la croix c'est au pied de la croix qu'ils avaient cette joie. Ils avaient même la joie de souffrir pour notre Seigneur. quand on dira du mal de vous à cause de mon nom soyez dans la joie et on nous dit des apôtres les premiers chrétiens ils partirent remplis de joie parce qu'ils avaient été trouvés dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Voyez cette joie des saints cette joie que l'on trouve en diminuant les joies terrestres. Voilà un jeune François qui était tout guiré qui était un entraîneur de camarades il aimait les joies terrestres il aimait les joies des jeux etc. et plus il a diminué cela plus il a abandonné si vous voulez ses satisfactions terrestres au point qu'il a abandonné jusqu'à sa propre unique puisque son père a mal pris les choses il lui a rendu sa propre unique il est allé se cacher dans le manteau de l'évêque il n'avait plus rien du tout et bien c'est une fois qu'il était dépouillé de toutes ses attaches de la terre qu'il a chanté le cantique le magnifique cantique vers la création voyez hein saint François nous dit quelquefois on voit des gens qui vous regardent et ils ont l'air ils ont l'air de vous dire ou quelquefois même ils disent des choses qui ressemblent à ça oh le pauvre ben il est bien jeune il a dû être éduqué toujours dans ces choses là puis il ne connaît pas la vie il n'a même pas eu le temps de goûter de la vie et puis le pauvre voilà il est privé de tout etc voilà ce que les gens voient de la vie religieuse oh celle-ci elle était pourtant bien jolie et puis voilà pourquoi elle est allée s'enfermer dans un cloire alors entre 4 murs toute la journée mais il y a de quoi devenir fou et voilà le côté extérieur que voient les gens c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien à la vie religieuse imaginons le nombre depuis 2000 ans le nombre de jeunes gens de jeunes filles qui ont donné toute leur vie pour notre Seigneur il faut vraiment que notre Seigneur soit aimable pour le faire bien sûr ils peuvent avoir certains des intérêts plus ou moins droits à certaines époques il y en a qui se sont dit se sont fait prêtre parce que il y avait des c'était une fonction après tout comme une autre on avait des revenus etc bon et puis il y en a qui s'imaginaient que dans la vie religieuse on ne fait rien donc souvent souvent ils déchantent après et ce genre de candidats aux sacerdotes en général ne vont pas jusqu'au bout ils s'arrêtent avant les dernières années du séminaire mais néanmoins voyez on ne voit que le côté extérieur des choses si toutes ces âmes se sont données c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui les a poussées et il faut que ça soit quelque chose de fort quand quelqu'un se marie eh bien à moins d'être semblable à un animal il réfléchit un peu et il ne se doute pas à n'importe qui il choisit tel et pas tel autre et il le fait consciemment il connaît bien les avantages les inconvénients ou au moins il en a une idée et il choisit eh bien dans la vie religieuse c'est la même chose c'est d'une façon sauf sauf inconscience c'est d'une façon réelle réfléchie que des jeunes gens des jeunes filles choisissent soit dans la vie consacrée en tant que religieux ou religieuse soit et combien il y en a qui se sont sanctifiés en dehors quand ils ne pouvaient pas un saint Joseph il n'a pas attendu qu'il y ait des ordres religieux pour pour se sanctifier et la très sainte Vierge de Marie pour faire son vœu de virginité non plus et malgré tout ils se sont mariés parce que c'était dans le plan de Dieu et ils se sont ils se sont mariés tout en restant en Vierge dans le mariage encore une vocation bien spéciale et il y a eu plusieurs couples comme cela mais peu importe que que ce soit une voie ou une autre ce qui compte c'est de faire la volonté de Dieu on a encore l'exemple du père de sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui a frappé trois fois dans des monastères différents il est resté un petit moment ou l'autre et puis on s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça et il était fait pour être le père de sainte Thérèse de l'enfant Jésus voilà quelle était sa vocation donc vous voyez tout cela doit nous montrer que souvent on ne connait que l'écorce de la religion l'écorce extérieure l'écorce rugueuse et on ne connait pas le cœur et l'intime et si on le connaissait alors on agirait complètement différemment et ça c'est pour ici pas déjà car vous pouvez prendre la vie des hommes vous ne trouverez aucun homme aussi heureux que l'on était les saints il n'y en a pas et néanmoins ils sont encore bien heureux pour l'éternité vous verrez des hommes qui auront voulu se donner tous les plaisirs sur la terre à toutes les jouissances qui auront eu des moments de plaisir plus que de vraie joie des moments de satisfaction plus que des moments de bonheur et puis qui comme tous les hommes verront leur déchéance au fil des années car la vie humaine est faite ainsi pour nous montrer qu'on ne doit pas être attaché à la terre et qu'on n'est pas fait pour la terre et physiquement et même mentalement et bien on décline avec l'âge avec la fatigue etc. pour nous montrer qu'on n'est pas fait pour cette terre et ils auront que des moitiés de satisfaction ils auront eu beaucoup de malheur parce que dès qu'ils auront eu des épreuves ils n'auront pas su les supporter et par conséquent ils auront été assez malheureux à l'ici-bas pour continuer à l'être bien plus pour l'éternité voilà les deux choses qui nous sont présentées tous les jours alors il faut absolument comprendre la nature intime de la religion comprendre que si on n'a pas compris ce caractère intime on n'en est resté qu'à l'écorce et l'écorce ça ne suffit pas pour aller au ciel et puis ça ne suffit pas pour atteindre la vraie joie chrétienne alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous obtenir cette compréhension parce que l'intelligence qu'on le veuille ou non c'est ça qui dirige le reste après c'est elle qui oriente la volonté c'est la volonté qui commande mais néanmoins c'est l'intelligence qui la dirige et c'est pour ça que quand la volonté ne veut pas l'intelligence travaille à lui fournir des bonnes excuses pour ne pas changer parce que c'est une loi de la constitution humaine c'est malgré tout l'intelligence qui doit alors il faut que la volonté et l'intelligence se mettent d'accord pour se garder dans le mal et donc la volonté pousse l'intelligence à lui trouver des fausses excuses parce qu'on ne veut pas changer alors nous il faut d'abord bien comprendre bien accepter la vérité en s'en pénétrer et après implorer le ciel de fortifier notre volonté et de nous faire atteindre cette vraie vie intérieure qui est la vraie religion la vraie l'intime de la religion tout le reste ne sont que des moyens pour nous y conduire des moyens plus ou moins privilégiés mais des moyens quand même demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce qu'il croisse en nous son divin Fils et que nous diminuions à nous-mêmes en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils et du Fils et du Fils Sous-titres par Jérémy Diaz